Bonjour, alors on est dans le stand Mercedes, on est avec Donatus Cotter qui est le représentant presse pour la marque Mercedes en Suisse. Bonjour Donatus. Bonjour Jean-Louis. Et on est ici parce qu'on ne va pas parler toute la gamme maintenant, on va parler en particulier de cette nouvelle classe A qui détonne énormément par rapport à l'ancien modèle. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Un, quand est-ce qu'elle sera disponible ? Deux, quelles sont les motorisations à disposition ? Quel est le but poursuivi par Mercedes ? C'est un peu en vague et puis éventuellement s'il y a déjà quelque chose par rapport au prix. Alors on commence. Alors qu'est-ce que vous cherchez avec cette classe A ? On cherche une toute nouvelle clientèle avec cette classe A. Si on voit la voiture, c'est vraiment beaucoup de dynamisme, c'est une voiture très sportive et comme ça on pense qu'on a vraiment la chance de recevoir une nouvelle clientèle. Donc clientèle un peu plus jeune aussi probablement ? Beaucoup plus jeune, oui. Beaucoup plus jeune, ok. Maintenant dans les motorisations, qu'est-ce qui est prévu ? C'est prévu une motorisation des 109 chevaux jusqu'aux 211 chevaux. Ça veut dire qu'il y a vraiment des motorisations de 99 g de CO2 jusqu'aux des motorisations qui sont très sportives. Ok, donc ça veut dire diesel, essence, tout confondu finalement ? Tout confondu, oui. Pour le prix, on a déjà une petite idée ? Pas encore, non. Malheureusement pas. J'espère qu'on a défini les prix en été. D'accord. Et donc elle arrivera sur le marché dans le courant du mois de septembre ? Septembre, exactement dans la Suisse, oui. Ok. Et je pense que Mercedes va communiquer un sujet-là de façon complète et satisfaisante pour que tout le monde sache à quoi il va. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment, vous ? Moi je suis absolument convaincu qu'on va recevoir une nouvelle clientèle. En tout cas, on peut dire qu'au niveau esthétique, c'est une réussite qui change et qui met de nombreux points par rapport à l'ancienne classe A quand même. On va perdre un peu en volume général et la classe A avait finalement une toute autre direction. Alors qu'est-ce que cette nouvelle classe A va apporter dans cette direction-là ? Oui, c'est ce qu'on dit. La nouvelle classe A est actuellement la classe B. Donc cette génération de la classe A que nous présentons ici, c'est vraiment pour une nouvelle clientèle. Ça veut être qui est additif sur cette clientèle qu'on a déjà. Donc le modèle, on va dire, plus volumeux ou plus volumétrique sera donc la classe B et la classe A réservée à des clientèles avec des visions un peu plus jeunes et plus dynamiques. Mais volume aussi. Eh bien, Donatus, merci beaucoup pour cette petite intervention et puis on va visiter le reste du salon. Merci. Merci beaucoup, toi. Merci.